Oui, c'est impressionnant, mais c'est un film. Le film récite le rôle d'un policier. Toutes ces choses sont dans le film. Je ne vais pas oublier ça. Pendant le film, je n'ai pas oublié que c'était un film. Elle n'était pas ma fille. Toutes ces choses, j'ai pensé tout le temps. Et aussi qu'elle avait trois personnalités. C'est une histoire en français, comme toujours dans mes films. Il y a un français qui ouvre le site, ou fait le montage, ou fait la musique, ou fait quelque chose. Il y a toujours un français qui travaille dans mes films. C'est un film un peu émouvant, je pense. Mais c'est la première partie, il n'y a pas de mots. La première partie est longue, très longue. C'est une des choses plus belles que j'ai fait dans ma carrière. C'est une des choses plus belles que j'ai fait dans mes films. Est-ce que tu sais que c'est la clé ? Vous pouvez... Le breugle, le poisson... La chêpe d'Icare. Et le médouze, tout ça. Le médouze, c'est... Et le poisson, vous l'avez tourné sous l'eau ? Ça, c'est un cauchemar. Les poissons, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que c'était octobre. Il faisait froid et c'était dans la mer. Pas dans une piscine parce qu'ils disaient que la mer c'est plus beau. La lumière, tout ça. Moi, je neige très bien, hein. Mais il faisait très froid. C'est très froid. Elle ne voulait pas faire. Non, je voulais faire. Après trois heures, j'avais froid, j'avais les mains bleues. Comme ça, je n'arrivais pas. J'ai failli mourir. Et lui, il disait, « Fais, tu dois les verres ! » « Ok, ok... » Et en plus, parce que les poissons de Stivaletti, ce n'étaient pas CGI. C'étaient les poissons... Ils bougeaient les poissons avec les doigts. Comme ça, tu vois, les poissons qui... Faisaient les expressions, tu vois, l'ancienne manière de... Comment c'est qu'on appelle ? Les effets spéciaux. Avant le numérique, quoi. Avant les effets numériques. Oui, ça, on commençait avec... Quand les tableaux changent. Mais c'était toujours Stivaletti qui faisait les effets spéciaux. Et il y avait les poissons. Stivaletti avec la muta, comment c'est qu'on appelle ? Pour plonger. La combinaison. Pour se couvrir du froid. Moi, avec les vêtements... Comme ça, j'ai sorti, j'avais froid. Et la scène ne venait pas. On était... Le chef-op, moi, toi, Stivaletti. Octobre, dans une île, faisait très froid. Et... Oui, je ne voulais pas... Après trois, quatre heures... Je ne voulais pas... Si le frère disait, non, non, je ne le fais pas, parce que je veux retourner à Rome. Mais non, il faut le faire, cette scène. Oh, j'ai fini de mourir. Nous avons les poissons. Et lui, il était cruel. Il a dit, va, tu dois le faire, ok, ok, ok. Et je le fais. Oui. Elle disait, ok, ok. À la fin de la scène, je prends le bateau et je les donnerai. Donc, rappelle-toi. Puis, quand on a fini la scène, elle avait dit, non, ok, je restais ici. C'était très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. J'ai jamais eu assez froid dans ce moment-là. C'était octobre. Oui. Dans la mer. Est-ce que tu sais, Dario, que la première séquence, la séquence quand elle rentre aux offices, les tableaux, etc., elle avait été donnée aux étudiants de la FEMIS, ils devaient l'analyser pour réussir, enfin, pour passer le concours d'entrée à la FEMIS, l'école de cinéma. Ah oui. C'était il y a quelques années. Ils avaient... Le concours d'entrée, c'est qu'ils ont une épreuve d'analyse de séquences et les professeurs montrent les séquences de films célèbres, de l'histoire du cinéma, et une année, c'était le début du syndrome de Stendhal. « Tu ne sais pas ? » « Tu ne sais pas ? » « Non, je ne sais pas ! » « Waouh ! » « Oui, c'est... 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 Il c'est... C'est... que c'est... 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 C'est de... C'est... C'est... C'est très difficile. C'est... et c'est pour ça que j'ai pris un pepino rotuno, c'est un grand, des photos, les plus grands, Fellini, Gisconti, tous, les plus grands. Lui aussi des Américains, parce que moi j'étais à Madrid, j'étais à Prado et j'ai acheté la cassette qu'on vend de tous les tableaux. Je vois que c'était signé par pepino rotuno. J'avais dit ok, c'est peut-être que c'est lui qui sera. Et j'ai découvert qu'il est difficile parce que le tableau, spécialement le grand tableau, il y a des points de lumière très différents. On ne peut pas l'allumer de front comme ça. Quelques parties viennent bien, quelques parties c'est impossible. Il faut mettre beaucoup, 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 beaucoup de lumière, petites, 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 petites. Tout, c'est toute une sorte de... Une constellation de la petite lumière. Une constellation de la petite lumière qu'ils ont. C'est pour cette place. Et il mettait des heures. Oui, vraiment, des heures. Et c'est... Nous tournons les films pendant la nuit, parce que les jours, il avait des visiteurs d'office. Et alors, moi, pendant tout ce temps qui passait, moi, j'avais une grande torche, une torche à la lumière, non ? Oui, une torche électrique. Oui, une torche électrique, grande, mais grande. Et les offices, ils étaient sans lumière. C'est absolument un... Pour ne pas animer les tableaux ? Non, non, la nuit, non. Et alors, moi, j'allais dans la salle, à regarder, dans le... et à regarder les tableaux, avec cette torche. J'ai regardé, c'était une impression incroyable. quand j'ai vu les Michelangelo, non ? Les tableaux, les tondes de Michelangelo, avec les figures qui t'a regardé. J'ai regardé à Montier. Il me regardé à moi. Et c'est tout ça, si, Caravaggio, si, les autres, les grands, les plus durs, les plus durs, l'artemisia Gentileschi, qui coupe la tête de Loferne. Oui, et c'est... Moi, j'ai regardé avec cette lumière. J'ai passé deux heures à regarder, dans la nuit, dans le bruit, vraiment. C'était une impression incroyable. C'est pour ça que j'ai écrit un conte sur ça, dans mon livre des contes. C'est des impressions que j'ai eues quand j'ai marché pendant la nuit dans tous ces grands... ces grands musées. Tu as eu le syndrome de Stadal. Non, c'est bon, non. C'est quelque chose de plus... aiguë, de plus... Mais c'est souvent l'art dans tes films. On dit toujours que l'art élève l'âme, l'art apaise, etc. Dans tes films, souvent, l'art est souvent meurtrier. L'art fait peur. L'oiseau plumage de cristal commence dans une galerie d'art contemporain, avec des œuvres tranchantes, enfin, qui sont même des armes. Et donc, il y a cette dimension inquiétante de l'art qu'on voit jamais, finalement. C'est une notion de l'art qui est très, très rare. L'art est plutôt quelque chose qui unifie, qui pacifie, etc. Et là, chez toi, ça fait peur. Et ça tue. Si, comme dans les fissons de l'angoisse, aussi. Dans plusieurs films, il y a l'art qui est quelque chose de meurtrier, un peu, parce qu'il a... C'est... Tu vois un grand tableau, et tu vois que c'est l'esprit du peintre qui est dans le tableau. Tu vois le tableau et tu vois l'esprit du peintre, de lui qui a fait ça avec ses mains. C'est pas une photo. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Non. Lui a fait chaque œil, chaque bouche, la tête, les chevaux, et la lumière qui vient d'une partie. et quand tu regardes vraiment le tableau, c'est quelque chose d'important. Tu entres dans l'esprit du peintre. Tu vois ? Tu vois ? Tu peux entrer dans l'esprit du peintre qui a fait ça. Et... C'est une chose... Je raconte une chose qui m'est passée ici à Paris. J'étais à... à faire compagnie un peu, quelques jours, avec elle, qui... j'étais dans la rue Margaux. Pendant les jours, elle visitait. Moi, alors, j'allais à visiter, à voir le Louvre. Et... Principalement, à voir la Gioconda. Parce que j'ai pensé que la Gioconda avait quelque chose d'un peu fort, important. et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes devant la Gioconda qui regardent. C'est difficile de voir le tableau. Et chaque jour, j'allais là, il y avait un petit siège... j'ai siégé, mais moi... j'ai regardé, et j'ai regardé les gens qui regardaient la Gioconda, quelqu'un, ils disaient, oh mon Dieu... Oh, quelqu'un disait, ah, magnifique... Ils sont très différents, elles sont des... les expressions des gens. et... le lendemain, je suis retourné, je suis resté pour... trois heures, quatre heures, j'ai regardé ça... pour... pour... trouver exact... les symptômes standards, nous... pour trouver là. et... encore... encore... encore l'autre jour... encore l'autre jour... et un jour, j'étais là, et sont arrivées quatre personnes, ils m'ont pris pour... pour les bras, ils m'ont porté pour... vite, vite, très vite... Ooooooh... c'était des policiers... et... qui disaient... je suis arrivé dans une chambre un peu troublée, beaucoup troublée, et... il me disait... pourquoi tu es... chaque jour... là-bas... à regarder... on sait que tu voulais voler... tu es peut-être... un... vandal... vandaliste... oui... ou un voleur... ou un vandal... quelqu'un qui veut... de... couper quelque chose... il me fait... un traitement... j'ai dit... non... moi... je regarde les personnes... qui sont là... ils ne pouvaient pas... pour ça... non... non... peut-être qu'il y a... une autre idée... quelques idées... d'une... d'une... moi j'avais... une... chance... où... j'avais un... un livre sur moi... qu'il m'avait donné... pour chance... vraiment... qu'il m'ont donné... qu'il y a quelque chose... et là... j'avais pris... ce livre... j'ai regardé... ça... c'est moi... je suis maître... ça... c'est vrai... c'est vrai... moi... les policiers... ils ne connaissaient pas tes filles... mais ils ne connaissaient pas... pas des policiers signifiés... quelqu'un... ils connaissaient... ah... quelqu'un ils connaissaient... et... ils disaient... peut-être... ils disaient... non... voilà... peut-être... c'est vrai... c'est vrai... euh... c'est vrai... alors... alors... qu'est-ce que j'ai fait ? moi je ne suis pas... un vandal... vraiment... je ne sais pas... j'ai regardé ça... j'ai regardé le public... et... à la fin... ils m'ont dit... ok... excusez-moi... je me suis allé... et je suis... je suis... pas pu tourner... j'étais... non... mais... mais... c'était... une expérience... très intéressante... j'ai passé... mais pour parler de l'art criminel... je trouve qu'il y a un film... dans lequel tu t'es mis... mais dans deux personnages différents... c'est Opéra... dans Opéra... tu es... le metteur en scène de Macbeth... de l'Opéra... celui qui va mettre en scène... l'Opéra... mais tu es aussi... l'assassin... parce qu'il oblige... l'héroïne du film... avec des épingles dans les yeux... à regarder... les choses horribles... les meurtres qu'il commet... comme toi... c'est-à-dire... tu vois... tu as 400 personnes... que tu as obligé... à assister... à des choses horribles... donc il y a ce côté... artiste criminel... artiste... c'est un peu... ça te définit un peu... non ? oui... et je trouve dans Opéra... c'est très... très explicite... le metteur en scène... que j'ai choisi... c'est... c'est... c'est pas... juste... c'est pas juste... c'est trop... un peu... un côté féminin... qui a lui... que moi... j'ai... non... j'ai... pas apprécié... et... c'est... il n'était pas... un bon acteur... il n'était pas un bon acteur... c'est ça ? non... pas un bon acteur... et pas... le bon person... bon... acteur... pour le personnage... pour le rôle... pour le personnage... c'est pas bien... c'est pas... c'est pas toi... peut-être t'aurais pu faire... c'est pas... c'est le rôle... c'est le rôle... tu devais le faire toi... hein ? peut-être... tu devais le faire... moi... je devais... le faire moi... oui... si... avant... oui... le producteur... il voulait... ça... oui... mais... moi... je ne voulais pas faire l'acteur... puis... je l'ai fait... Gaspard après... Gaspard... torturé... l'acteur... mais moi... je n'ai jamais pas... toi... l'acteur... absolument... non... non... je ne voulais pas... les producteurs... ont insisté... non... c'est toi... c'est juste... c'est toi... qui est... qui est... qui est... qui est... qui est... et... j'ai pris ces personnages... et que... moi... je... je n'ai pas aimé beaucoup... d'accord... 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 avant de donner la parole à la scène... juste... peut-être pour quand même... rappeler pourquoi vous êtes là tous les deux... vous avez parlé tout à l'heure de la scène... qui vous avait fait honte... tous les deux... dans le film... syndrome de Stendhal... enfin... vous avez parlé de honte... mais il y a chez vous... dans votre collaboration... un mélange... de honte peut-être... mais d'audace aussi... c'est-à-dire que sans audace... il n'y a pas de honte... et ça... c'est quand même quelque chose... avec une autre actrice... c'est pas perceptible... tandis qu'avec Asia... quand elle tourne avec toi... il y a quelque chose de... on sent vraiment... l'audace... que vous... dans l'inventivité des scènes... dans l'idée d'aller... jusqu'au bout d'une scène... le fait que... votre relation quand même... biologique... père-fille... elle joue beaucoup... dans la singularité... de votre collaboration... non ? oui... ça c'est un testament... génial... tu as tout dit... c'est vrai... parce que... c'est encore plus fort... parce que... on est père-fille... et... cette audace... euh... bon... avant il parlait de... la manière de travailler... sérieux... et tout ça... je l'ai toujours... vu... travailler comme ça... et... il m'a pas dit... tout doit être comme ça... j'ai appris parce que... comme... par exemple... par son exemple... et... après... il est toujours allé... jusqu'au bout... avec son cinéma... et c'était... ça... que j'ai appris... moi aussi... j'avais envie d'aller... jusqu'au bout... ou dans mes films... comme... réalisatrice... mais même... comme actrice... avec les autres... j'avais pas peur... ou honte... parce que j'avais tout fait... avec mon père... déjà... j'avais tout cassé... tous les... tous les... les... les trucs bourgeois... les... les trucs bourgeois... on se fait pas... ça se fait pas... tout doit pas... les interdits... les bourgeois... on avait tout cassé... j'étais très jeune... après... j'étais libre... et j'ai continué à casser... et... épater les bourgeois... non mais c'est vrai que... ce qui est... remarquable... remarquable... prenons par exemple... dans le cinéma américain... ce que vous avez fait... et même pas impensable... c'est-à-dire qu'on sait... qu'il y a des gens... qui sont même choqués... par ce que vous arrivez... à obtenir l'un de l'autre... dans les films... et ça c'est formidable... parce que ça... vous êtes les seuls... en fait... enfin il y a quelque chose... d'unique... voilà... donc je suis un peu ému... pardon... on va peut-être... laisser la parole... à la salle... quelque chose...